Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Ferran Torres, Ansu Fati, Erling Haaland, c'est le trio de rêve que Barcelone veut mettre en place pour la prochaine saison. Et comme vous le savez, Ansu Fati et Ferran Torres sont déjà au club. Et pour l'accomplissement de ce projet, il faut débourser une importante somme d'argent et aller chercher le manquant, c'est-à-dire Haaland, qui depuis quelques temps maintenant est la cible numéro 1 du FC Barcelone. Cependant, Xavi le considère comme la dernière pièce du Kozel pour justement mettre en place une attaque solide et composée entièrement de jeunes. Donc dans cette vidéo, on va parler des 3 joueurs, mais également comment procéder à leur association, ce sera juste après l'intro. Donc je vais commencer tout d'abord par évoquer la situation de Barcelone qui est passée d'une période où il n'avait pas assez d'options en attaque, à une période où justement, il y a une abondance d'options offensives. Lors du mercredi hivernal, on a réussi à signer 3 joueurs, je dirais 3 attaquants, parce qu'ils sont 4, Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang. Bien que pour Adama Traoré, il s'agit d'un prêt de 6 mois avec options, il y a des discussions entre les deux parties pour une signature permanente du joueur. Dans le même temps, le Barça envisage la signature de Haaland cet été et pour Xavi, sa signature est essentielle pour le club et il compte l'avoir dans son équipe dès le mois de juin. Cela pourrait donc amener le club à se débarrasser de certains joueurs et selon le quotidien sport, même fils de Paydon, le contrat expire en 2023. Son compatriote, Luc de Jong et Martin Treswet pourraient partir en juin. Ousmane Dembélé également pourrait partir puisque son contrat n'est toujours pas renouvelé et que l'offre de prolongation faite par le Barça fut retirée. Donc tout indique qu'il sera hors du Camp Nou en 2023. Le quotidien sport poursuit ensuite en affirmant que la composition offensive idéale pour l'équipe de Xavi Hernandez serait le trio Ferran Torres, Erling Haaland et Ansu Fati. Le premier à savoir, Ferran a déjà montré des signes lors de ses quelques matchs avec le Barça et peut-être un énorme atout à long terme s'il est utilisé avec soin et à un très bon rythme. Pour ce qui concerne Ansu Fati, il a peut-être eu environ 18 mois d'absence pour cause de blessures, mais son potentiel et sa qualité n'ont pas de limite. Un très bon finisseur, mais également un très bon dribbler. Quant à Haaland, il a prouvé qu'il était un des meilleurs voire le meilleur actuellement au monde et son sens du but est exactement ce qui manque à Barcelone. Bien que ce trio offensif ne correspondrait peut-être pas à celui de la MSN avec Messi, Suarez et Neymar. Une association Ferran Torres, Erling Haaland et Ansu Fati aura certainement la capacité de semer la peur ainsi que le doute dans n'importe quelle défense. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de chacun d'entre eux et à la fin, comment les utiliser pour que le trio puisse être non seulement tueur, mais également efficace. Donc pour cela, on va commencer sur les ailes à droite avec Torres qui va certainement y jouer. Donc pour lui, c'est un peu spécial parce que c'est un joueur polyvalent. Il peut même jouer au milieu de terrain, mais également sur les trois positions de l'attaque. Dans ce cas de figure, on le met sur l'aile. Il était parmi les meilleurs en Prime League dans le jeu sans ballon, de Mo Salah à Rahim Sterling en passant par Timo Werner et Edinson Cavani, qui sont des experts dans ce domaine. Donc si on regarde ses buts au cours des 18 derniers mois, on voit clairement qu'il est capable de pénétrer une défense. Il a montré à maintes reprises son solide répertoire de mouvements. Par exemple, c'est un joueur qui peut faire des sprints plus longs et plus intenses à partir des zones plus larges. Il peut aussi facilement reconnaître l'espace libéré par la course vers l'extérieur d'un de ses coéquipiers en attaque et rapidement l'attaquer. C'est un échange dans la zone centrale qui lui permet justement de recevoir la balle dans une position dangereuse et de terminer l'occasion avec finesse. Maintenant, lorsqu'il commence plus près du but, il possède également des mouvements plus subtils pour créer une séparation. Comme vous le voyez ici, c'était contre l'Italie. Donc dans sa première course, il passe par l'écart à l'intérieur de l'arrière-gauche italien après que le ballon ait été renversé pour Michael Oyarzabal. Cependant, il revient du côté libre de l'arrière-gauche et se libère ensuite au poteau arrière. Et c'est juste un exemple. Au moins dans ce domaine, il semble certainement qu'il pourrait insuffler un dynamisme indispensable à l'équipe. Mais il n'est pas le seul parce que sur l'autre côté, c'est-à-dire à gauche, on peut y trouver un sous-fatigue. Pour lui, certes, c'est des débuts très compliqués avec des blessures qui se répètent. Mais on sait tous de quoi il est capable et l'apport qu'il peut amener dans cette équipe, notamment sur l'aile gauche. Alors, une chose est claire. À chaque fois qu'il est disponible, on voit à quel point il peut être dangereux sans ballon. Prenons juste un exemple. Lorsqu'il joue face à des blocs bas, après avoir montré le ballon et l'avoir possédé d'une manière apparemment non menaçante, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il s'élance derrière et, changement de direction rapide, ne laisse aucune chance aux défenseurs. Ce qu'il est à mener une finition difficile, mais à bout pourtant. Et je me rappelle, lors d'un classico, il s'est mis à la fin de Léo Messi à travers des balles et s'est précipité ensuite dans la surface pour marquer. Donc, il a en lui des qualités qui sont exceptionnelles, ce qui le rend si efficace. Cependant, il faudra être très prudent avec sa santé. Mais s'il peut rester sur le terrain, il peut se donner au Barça un gros coup de pouce, notamment en attaque. Il sera intéressant de voir comment Xavi va gérer l'attaque et la rotation de l'équipe, et surtout la rotation. Mais ce qui est sûr, c'est que Fatih et Torres ont le potentiel nécessaire pour nous aider à se relever. De ce fait, il est désormais impossible de ne dire que Barcelone a des problèmes de mouvement sans ballon. Et c'est un grand problème. C'est dû au très mauvais casting de l'administration d'alors, mais également de leur vision meilleur. Maintenant, pour ce qui est des buts, on peut regarder n'importe quelle équipe actuellement en Europe, comme Liverpool, comme Bayern, mais également le Barça d'il y a 10 ans. Là, on va constater qu'il y a un manque énorme d'efficacité parce qu'on ne marque plus. Donc, au moment où nous sommes, on se dirige vers des matchs très importants et compliqués. On peut être optimiste. Pour Torres, par exemple, bien qu'il devrait y avoir des questions sur sa capacité à reproduire son jeu dans une nouvelle équipe, mais pas pour autant, parce qu'il a le potentiel et la technique pour s'imposer au Barça. Et si le tout pouvait coïncider avec un hand-souffat et une bonne santé, cela ne serait que bénéfique. Maintenant, concernant Allende, c'est plus complexe parce qu'il faut d'abord aller le chercher à Dortmund. Et pour cela, il faudra une importante somme d'argent. On parle d'environ 200 à 300 millions d'euros entre les frais de transfert, commission, etc. Donc, pour Barcelone, c'est un plan bien organisé pour terminer le transfert dès cet été. Premièrement, c'est quoi ce plan ? Tout sur Allende. C'est-à-dire qu'en parallèle, le Barça doit se montrer très malin pour se renforcer en attaque au milieu de terrain et en défense. Voilà donc pourquoi le Mundo Deportivo détaille le mercato prévu en parallèle avec le dossier Allende, notamment pour se renforcer défensivement. Deux joueurs en fin de contrat avec eux, leur club, sont ciblés. César Azpilicueta et Christensen, qui sont deux centraux de Chelsea. La piste Rudiger semble être trop onéreuse, alors que le Barça cherche aussi Assinia Mazraoui, qui est actuellement à l'Ajax. En fin de contrat, en cas d'échec pour Azpilicueta. Sur le côté gauche, José Luis Gaia est la cible numéro une pour Laporta, en plus de Tagliafico. Donc le Barça veut jouer au malin comptant sur sa fin de contrat, qui reste qu'une seule année, pour avoir à débourser une indemnité très minime. Mais dans tous les cas, la cible reste Erling Allende et le Barça fera tout son possible pour l'avoir délai le mois de juin. Il reste maintenant à voir si le Barça est capable de faire de ce rêve une réalité la saison prochaine. Deuxièmement, comment Allende va être utilisé au Barça pour justement compléter le trio Anzu, Torres et Allende lui-même. Comme je l'ai dit au début, il est actuellement l'un des meilleurs attaquants dans le monde du football. Donc l'avoir sur le terrain est un rêve pour tous les coachs, mais également pour tous les fans. Il a été une promesse de campagne pour Laporta et il n'a jamais cessé de faire des efforts depuis son arrivée pour la deuxième fois à la tête du Barça. Donc avec Xavi Hernandez complètement excité à l'idée d'avoir Allende dans son équipe, on peut s'attendre à ce qu'il occupe ce poste de numéro 9. On a déjà deux Elié, Fernand Torres et Ansu Fati. Donc ajouter un finisseur comme Allende va tout simplement régler le problème auquel le Barça fait face depuis le départ de Messi. Mais ce qui est génial dans tout ça est qu'on aura de la profondeur sur le banc avec Aubameyang, Adama Traoré et des jeunes comme Yud Gula. Il y a Saromach, Abdi qui peuvent servir de couverture. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce trio Fati Allende et Fernand Torres seraient capables de devenir l'un des meilleurs trios en Europe ? Mais n'oubliez pas aussi de proposer vous-même un trio que Barcelone ne peut aligner et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt ! Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada